Bonjour, alors je voulais tout d'abord vous remercier, un grand merci puisqu'on a passé récemment le cap des 6000 abonnés donc je vous invite si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner, à réagir sur cette vidéo aussi, ne pas hésiter à la commenter alors la vidéo ça va être, je rebondis sur l'actualité, donc l'appel sur le bloc plongée en allusion au Black Friday ou au Block Friday c'est à dire c'est davantage sur les raisons pour lesquelles on interrompt la plongée alors pourquoi interrompre la plongée, je dirais que ça fait appel à trois choses chez nous ça peut être au niveau psychologique, au niveau intellectuel, ça peut être au niveau du coeur et puis ça peut être aussi au niveau des tripes, n'hésitez pas vous si vous avez déjà eu des interruptions de plongée ou si vous avez arrêté la plongée, à réagir en commentaire alors je dirais que bien sûr il peut y avoir les conditions météo c'est clair qu'on a une forte saisonnalité, particulièrement en France mais comme je l'ai déjà avocat dans d'autres vidéos, il est tout à fait possible d'envisager la plongée en hiver à partir du moment où on a le matériel adapté, particulièrement en Méditerranée où l'eau ne descend pas en dessous de 12 degrés donc ça c'est le premier point donc au niveau psychologique effectivement on peut se dire aussi contrairement aux idées reçues, la plongée a aussi un impact environnemental et on peut se dire on ne va pas contribuer davantage à polluer les océans alors quelle pollution on engendre avec la plongée ? ça peut être la pollution sonore avec le bruit des moteurs et puis tout ce qui est engendré par la consommation électrique pour le remplissage des bouteilles, etc. et puis sans compter l'impact environnemental c'est pour ça que nous nos formations sont vraiment axées sur la flottabilité et une interaction très limitée avec l'environnement de façon à le préserver, c'est fini le temps des moniteurs qui coupent les oursins pour faire venir les girelles des girelles que l'on coupe pour faire venir la murenne des langoustes qu'on attrape par les antennes pour les montrer aux plongeurs je dis tout ça parce que c'est comme ça que j'ai découvert la plongée comme mes moniteurs, c'était il y a une trentaine d'années on n'était vraiment pas du tout avec les mêmes considérations écologiques je rebondis là-dessus aussi on parlait avec ma kiné ce matin qui me disait mais il y a encore des choses à voir à Marseille avec tout ce qu'on voit à la télé, etc. j'ai montré les vidéos, elle était vraiment très surprise c'est vrai que souvent on a tendance à se bloquer par rapport au plastique, etc. tout le monde est dégueulasse bon, il faut savoir que les plastiques on les voit plutôt à la surface le pire inconvénient du plastique c'est la dégradation en micro-particules que l'on ne voit pas et qui sont disséminées dans l'eau mais là aussi il faut être cohérent c'est-à-dire que j'ai beaucoup de clients qui me disent le plastique c'est dégoûtant, je ne comprends pas les gens sont sales il faut savoir que le plastique qu'on retrouve dans l'eau c'est le plastique que vous utilisez tous les jours et donc c'est bien par exemple de vouloir s'hydrater sur le bateau c'est très bien, c'est toujours ce que l'on dit mais pourquoi à ce moment-là prendre une bouteille plastique tous les jours qu'on va en plus laisser traîner sur le bateau à la fin donc un peu de cohérence par rapport à ça c'est pour ça que je rejoins aussi un peu le mouvement Block Friday c'est-à-dire attention à la surconsommation c'est par des petits gestes qu'on peut arriver à progresser notamment l'utilisation de savon je vais parler du savon de notre ville du savon de Marseille plutôt que de gel douche qu'on utilise à profusion utiliser les dosettes pour la machine à laver etc donc ça c'était des raisons intellectuelles par rapport à la plongée qui peuvent faire qu'on se dise écoute finalement je vais peut-être marquer un break mettre une distance ensuite je vais parler des raisons de cœur raisons de cœur ça peut être tout simplement une nouvelle vie amoureuse qui fait que ma compagne ou mon compagnon n'aime pas la plongée donc je vais réadapter mes activités donc ça c'est des choses qui arrivent assez couramment c'est vrai que c'est génial de participer ensemble aux mêmes activités tout particulièrement sur la plongée tout simplement parce que c'est des activités chronophages c'est vrai qu'il n'y a rien de mieux que d'aller faire une croisière plongée à deux ou un séjour de formation à deux mais si l'autre personne n'aime pas la plongée ou si ce n'est pas sa motivation première ça devient moins agréable alors ça c'est un des points c'est souvent aussi ce qui fait l'arrêt de la profession pour les moniteurs de plongée qui tout jeunes rêvent de ce métier et puis ensuite se disent ben zut je veux m'installer je veux me figer et c'est vrai que c'est une activité très contraignante et pas très rémunératrice donc mieux vaut évoluer vers d'autres sphères certes plus conventionnelles mais qui vont me permettre de mieux gagner ma vie et d'avoir donc un plus gros confort de tous les jours ensuite il y a les tripes et dans les tripes je mettrais deux choses d'une part le fait de se faire peur c'est vrai que quand on se fait peur lors d'une panique, d'un essoufflement en plongée ou lorsqu'on frise l'accident lorsqu'on frise la catastrophe et bien ça peut être particulièrement marquant et ça peut générer des phobies qui vont déclencher l'arrêt de la plongée alors pour ces phobies comment on peut les traiter il y a la réduction des traumatismes qu'on peut faire à travers de l'hypnose je ne sais pas si vous le savez je suis aussi hypnothérapeute et c'est assez fantastique le travail qu'on peut faire là-dessus alors dans les tripes il y a aussi tout simplement le problème de santé que l'on peut rencontrer particulièrement quand on progresse en âge c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger sa forme physique et puis les examens médicaux réguliers de manière à s'assurer qu'on soit en bonne santé je rappellerai plusieurs facteurs favorisants liés à l'âge c'est l'embonpoint donc bien sûr ça à surveiller avec une alimentation qui soit la plus saine possible ça peut être aussi l'hypertension l'hypertension c'est à surveiller de très près avec la plongée puisqu'on en parle assez peu mais on a l'odème aigu pulmonaire qui peut arriver avec une rupture de la barrière alvéocapulaire notamment avec l'hypertension donc ça c'est des choses à surveiller et c'est vrai que ça peut générer un arrêt de la plongée ou une activité modérée avec des plongées moins profondes avec des plongées au nitrox avec un gaz plus adapté mais ça c'est à voir au cas par cas avec votre médecin voilà donc cette petite vidéo pour parler de l'arrêt de la plongée avec des raisons qui peuvent être intellectuelles et psychologiques des raisons qui peuvent être de coeur des raisons qui peuvent être détruites ou physiologiques et puis vous n'hésitez pas en commentaire à réagir et si vous avez aimé cette vidéo comme d'habitude cliquez sur j'aime si vous n'avez pas aimé cliquez sur j'aime pas et puis à bientôt j'espère qu'on va bientôt arriver à la barre des 6500 abonnés peut-être pour le salon de la plongée qui sait à bientôt